Les banques européennes ne vont pas être condamnées par la Banque Centrale Européenne ou même par la Commission Européenne, mais vont être condamnées par la Russie. Parce que ce que va observer Moscou, ça n'est pas que la Banque Centrale Européenne émet un nouveau paquet de sanctions à l'encontre de la Russie en exprimant des directives, en donnant des directives aux banques commerciales qu'elles régient. Ce que va observer Moscou, c'est tout simplement que des filiales de banques européennes qui sont installées sur son territoire et qui sont actives sur son territoire, ne respectent pas leurs engagements de paiement, engagements qui avaient été pris et qui sont encore en vigueur par rapport aux régulations toujours actives. C'est ça que va observer Moscou. Et c'est pour ça qu'UniCredit, par exemple, banque italienne particulièrement active en Russie, qui a généré d'ailleurs des fortunes, des résultats records sur la dernière année par rapport à ses activités en Russie, et particulièrement, comment dirais-je, revêche vis-à-vis de la décision de la Banque Centrale Européenne et que Unicredit essaie de faire plier la BCE parce qu'UniCredit a déjà été victime de l'ordre donné par Moscou de saisir plus d'un demi-milliard, plus de 500 millions qui sont gérés par Unicredit il y a quelques mois. Et Unicredit, c'est pertinemment que la situation peut se renouveler. Les banques luxembourgeoises qui collaborent encore beaucoup par rapport à des activités, par exemple de Le Roi Merlin ou d'autres groupes français qui travaillent toujours en Russie ou qui sont in-out, vous me pardonnerez l'expression, elles aussi vont être embarrassées durant les temps à venir. Et ce qu'il faut prendre en considération également, et je m'étonne que la BCE ne l'ait pas suffisamment pris en considération, c'est que les Américains vont être plutôt frileux par rapport à ces décisions. Pourquoi ? Parce que des décisions d'éloignement bancaire particulièrement appuyées pour la Russie vont faire se dédollariser les Russes encore un petit peu plus, mais vont faire également se tourner les Russes sur le plan bancaire vers des pays plus amis ou alliés comme la Turquie et la Chine. Et par extension, ces décisions vont faire se dédollariser également encore plus ces pays-là qui vont devenir les pays de substitution bancaire de la Russie, c'est-à-dire Turquie, mais surtout en poids lourd comme la Chine. Donc je pense que les États-Unis seront beaucoup plus frileux par rapport à ce style de sanctions durant les semaines et les mois qui viennent. Et comme je le disais, je m'étonne que la BCE prenne des décisions aussi peu structurées, si je puis dire, et aussi peu réfléchies.